Lui était peintre en bâtiment, et pas n'importe quel bâtiment, la tour Eiffel. De quoi on bouchait un coin à pas mal de monde, et surtout aux copines et aux copains de Jolène. Mon père, il peint la tour Eiffel, alors ta gueule ! Certainement la phrase qu'elle a le plus prononcée durant son enfance, surtout à partir du moment où le père en question a commencé à boire. Il boit peut-être, mais il peint la tour Eiffel, alors ta gueule ! Il n'y avait rien à répondre à cela, il peignait la tour Eiffel, alors ta gueule ! Il n'y avait pas tant de monde que ça qui pouvait se vanter d'être monté là-haut, d'avoir sorti un pot de peinture et un pinceau, et d'avoir passé une couche ou deux sur la dame de fer, alors ta gueule ! C'est vrai que, parfois, il buvait un peu trop. C'est vrai également qu'il ne marchait pas toujours droit. Mais là-haut, dans le ciel, là ! Plus haut que les oiseaux, il peignait comme un as, alors ta gueule ! Il se levait plus tôt que tout le monde, il traversait la ville, on lui donnait une corde et il escaladait. Il emmerdait personne, il faisait pas d'histoire, il avait pas le vertige. Il peignait un pilier, un autre, et encore un autre, et il montait. Parce que la tour Eiffel, elle mesure plus de 320 mètres. Alors ta gueule, avec tes réflexions comme quoi le père de Jolen, il marchait pas bien droit. Il marchait peut-être pas bien droit, mais il marchait haut. Et il aimait sa fille, mal, mais il l'aimait.